Moi je suis un fan des beaux produits, donc à partir du moment où vous prenez un produit AOP, un produit GP, vous êtes sûr d'avoir des beaux produits tout simplement. Edi Creuset, je suis restaurateur. Aujourd'hui je vous propose un bris de mot fermier farci aux noisettes du Piémont et au mascarpone. Comme ingrédient nous avons le bris de mot fermier qui est AOP. Et bien sûr nous avons la noisette du Piémont qui est IGP, belle noisette qui nous vient d'Italie. D'abord pour la recette on commence par torréfier nos noisettes. Donc on va mettre son four à 160 et on va mettre nos noisettes dans une petite plaque. Ça les torréfie, on va dire ça va les cuire un petit peu jusqu'à l'intérieur, ça va les rendre très croquantes. On va les laisser un bon petit quart d'heure, on va les ressortir et les faire refroidir. Il va ressortir ce petit goût de noisettes de pralin qu'on adore. Après on va les hacher assez finement quand même. On va fouetter du mascarpone pour le rendre un peu plus dense. Donc ensuite on va prendre un grand couteau et on va couper notre bris de mot dans la largeur, le fendre en deux on va dire pour pouvoir le farcir à l'intérieur. Si ça a un bris qui est vraiment bien affiné, bien fait, il va se couper tout simplement si on a un bon couteau à lame chaude. On étale sur toute la surface du bris le mascarpone et sur une moitié du bris nous allons saupoudrer avec les noisettes. Et surtout pas oublier de rajouter un petit filet d'huile de noisette pour rehausser encore le goût. Et ensuite on referme le bris, on va le mettre dans un papier film, on le met au fricot trois heures et ensuite on peut le déguster. Pour accompagner le tout, on a mis une petite cuillère de confit de coca-cone de Mour qui va vous donner un côté léger, un petit côté sucré en plus, ça va très très bien ensemble. C'est important pour moi de travailler avec des produits AOP et IGP parce que nous sommes sur des produits déjà sûrs et reconnus, on peut les acheter les yeux fermés.